Bon, par ce beau temps aujourd'hui, on va encore investir un petit peu, ouais. Salut à tous, ici Trigger86, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Farming Simulator 22, la suite de notre carrière aujourd'hui, l'épisode 30. La dernière fois, nous avons fauché, récolté le blé là-haut, tout là-haut là, voilà, et on avait ramassé la paille dans ce champ-là, ainsi que dans notre champ d'orge qui se trouve, qui se trouve, voilà, au niveau du 21, voilà. Voilà, on avait récolté l'orge, il y a ça des épisodes, il y avait la paille à ramasser, on l'a ramassé, et pour ça, on avait investi, on avait revendu notre petite botteleuse là, et on avait investi dans celle-ci, qui peut faire aussi de l'enrubanage, et on va la réutiliser aujourd'hui pour faire de l'ensilage. On va tester l'ensilage avec, puisque j'ai cette partie d'herbe à récolter, voilà. On va récolter cette partie d'herbe, voilà, pour ça, pour ça, souvenez-vous, j'avais revendu, il y a de ça quelques épisodes, mon endeneur, normalement, ouais. J'avais revendu mon endeneur qui me saoulait un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ce bout de faucheuse là, et je vais en racheter un qui fait des andins, voilà. Donc pour ça, on va, c'est pour ça que je dis qu'on va réinvestir un petit peu, on est actuellement à 165 000 de crédit, moins 165 000 si on va par là. La nouvelle faucheuse que je veux coûte dans les 75 000, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vendre celui-là, et comme ça, ça fera des andins directement. Ça sera plus facile à ramasser. Est-ce que j'équipe l'autre morceau tout de suite ? Ouais, on va l'équiper l'autre morceau tout de suite, ça nous évitera de repasser. Voilà. Alors malheureusement, on n'achète que du neuf, parce que je n'ai pas les occasions, on ne propose pas beaucoup de promotions en occasion, donc obligé d'acheter que du neuf. C'est pour ça que ça nous coûte un peu cher, c'est pas grave, comme ça au moins ça nous dure plus longtemps. Allez, d'un coup, on commence l'épisode avec un autre investissement, puisque la dernière fois on avait donc acheté la presse à balles, on avait acheté aussi la remorque, voilà, qui sert à ramasser les balles, voilà, la remorque rouge qu'on voit là-bas. Donc on avait dépensé un petit peu d'argent, ouais. Il me semble qu'on n'avait acheté que ça, ouais, on n'avait pas acheté d'autre chose. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faucher l'herbe, ouais, et on va l'enrubaner pour faire de l'ensilage. Pour ça, il faut que ça fermente. Je veux voir si ça pourrait remplacer un peu le silo bunker, parce que le silo bunker, là où je l'ai placé, c'est un peu chiant. Et des fois, quand il reste... des fois, il y a 100, 200 litres que je n'arrive pas à ramasser d'ensilage, et ce qui fait que je ne peux pas remettre d'herbe dedans, donc c'est un peu embêtant. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Alors, je balance pas mal d'infos à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Moi, je me comprends. Hop, on va se poser là, nous, on va donc vendre ça. Ça coûte 14 000, ok. Donc ça, on vend. Vendre, oui, ok. Et nous, on va donc acheter, hop, la potinger. C'est au niveau... on va regarder au niveau des promotions, mais on n'a rien d'intéressant dans les promotions. Donc les faucheuses, les faucheuses, elles sont ici, voilà. On va garder la vancune, voilà. Et on va passer sur la potinger, voilà. Attends. Ouais, c'est la potinger qui doit faire des entrées d'un. Donc il y a coût de 75 000, hein. On a récupéré 15 000 avec celle qu'on a vendue, donc là, il faut qu'on aille emprunter 60 000. Alors, toc, 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 au niveau de l'emprunt, on peut voir, on est à moins 65 000. Donc là, je dis qu'il faut qu'on emprunte 60 000. Voilà. Là, on est à moins 225 000, ouais. Moins 225 000, il va falloir qu'on investisse, qu'on vende des choses après, ouais. Faucheuse, donc c'est la potinger. Normalement, elle fait des coupes en andins. C'est celle-ci. Il faut... ça fait sur 10 mètres. La cune, elle faisait sur combien de mètres ? Sur 8 mètres, en plus. Donc elle va faire un peu plus large. Donc c'est plutôt pas mal. C'est bien ça que je voulais acheter, la potinger, ouais. Je vérifie quand même. Ouais, c'est bien celle-ci. Toc, donc on l'achète. Est-ce qu'il nous faut 160 chevaux ? Donc c'est bon, le John Deere, il fait 300. Donc ça, c'est bon. Et on peut garder normalement la cune devant, ouais. On peut garder la cune. On va voir ce que ça fait. Là, il me restait de l'engrais liquide, ok. Et donc, on va aller faucher nos termes. On devait le faire la dernière fois. J'ai pas eu le temps, là, avec la presse à balles, tout ça, le fait de ramasser les balles. Donc on va faire ça. Et donc, là, je vais... Oh, mais n'importe quoi. Moi, je traverse la haie comme ça, tranquille. Je passe même pas par l'entrée du parking. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé. J'étais pas en train de penser à ce que j'étais en train de faire. Je pensais à ce que je disais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, ouais, on va faucher l'herbe tout là-haut. On va essayer de faucher l'herbe en bas. Et ce qu'on fera après, c'est qu'en bas, là, quand je dis en bas, c'est ici, là, voilà. Ce petit bout de champ, là, qu'on a sur notre gauche, là. On va essayer de créer un champ, ici, ouais. Même s'il est un peu en dévers, on va essayer de créer un champ, ouais. Allez. Nous, on va faucher l'herbe. Ça, on l'a fait assez souvent. Mais on va voir, là, la pottinger, là, comme elle se débrouille pour faire la coupe en andin. Alors, c'est ici. Normalement, on doit être prêt pour la récolte, hein. Depuis un petit moment. Depuis 2-3 mois, on est prêt pour la récolte, là. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors. Là, on déploie. On baisse. On va se mettre un peu en face. Voilà, c'est baissé. On va activer. Euh, mode de fonctionnement, andin large. Alors, comment on change le mode de fonctionnement ? Alors, c'est pas comme ça. Euh, L3. Andin. Andin de gauche, andin de droite. Ah oui, on voit les trous qui bougent derrière. Andin. Andin large. Non, on va se mettre en andin. Donc, voilà, c'est ça qu'on veut. Andin. On va donc l'activer. On va passer sur l'autre qu'on va déployer. Et on va baisser aussi. Et on va activer. Et donc, normalement, ça devrait nous faire des beaux andins, j'espère. On va vérifier. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à ramasser. Et pas besoin de prendre d'andeneur, pour le coup, ouais. Euh... Pas besoin de prendre d'andeneur, sauf quand je ferai le foie. Ah si, il me faudra peut-être quand même un andeneur quand je ferai du foie, ouais. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors, attends. Hop. Donc ouais, c'est bon. Ça marche, ça fait des andins. Donc ça coûte cher, les andins, 75 000. Mais bon, au moins, voilà, on s'embêtera moins à le ramasser. Et je pense que ça sera pas plus mal. Donc là, on va faucher ici, on va faucher dans le bas aussi. Voilà, comme ça, ça nous fera de l'ensilage qu'on va enrubaner. Et... Ah, j'ai un peu tendu là-bas, c'est pas grave. On va repartir dans l'autre sens. Oula, j'en mets un peu partout, hein. Je suis désolé. Je fais un peu n'importe quoi, c'est pas très propre. Comme ça, on fera de l'ensilage, des balles d'ensilage. Et ça serait pas mal après. Comme ça, on pourra peut-être faire de la RTM pour les vaches. Ça sera peut-être mieux. Parce que je me dis que si ça se trouve le foin, elles en consomment à mort le foin. Si ça se trouve, la RTM, elles en consomment au moins. Peut-être que je dis des conneries, hein. Peut-être que je dis des bêtises. Allez, dans le coup, j'ai fait le champ du haut. J'ai fini le champ du bas. Dans le coup, dans le coup, ouais. On va pouvoir remonter ça. Et le plier. Pareil pour l'avant. Le lever et le plier. On va pouvoir aller ranger tout ça. Et donc, récupérer la presse à balles qu'on a acheté la dernière fois. Et tenter de faire des balles. Alors, pas des balles d'herbe. Il nous faut des balles d'ensilage. Des balles d'ensilage, on va tenter. On va bien voir. Sinon, c'est pour ça que je n'ai pas tout de suite vendu le bunker. Alors, détaché. C'est quoi ? Alors non, ce n'était pas celui-là que je voulais détacher. Hop. Voilà. Le bunker, je le viderai plus tard. Déjà, je vais voir combien de balles d'ensilage on va faire dans l'ensilage. Je ne sais pas. On avait fait des balles de paille de 5000 litres. L'autre fois, je ne sais pas. Ça va être pareil pour les balles d'herbe. Pour faire de l'ensilage. Ça, on décroche. Et dans le coup, on va récupérer la presse à balles. Hop. Alors. Est-ce que je suis en face ? Oui, c'est bon. Ah, il reste de la paille dedans. Est-ce qu'on peut la vider ? Activer le dépôt automatique. Non, non, non. Dans le coup, il reste 516 litres de paille. Est-ce que ça va quand même fonctionner ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, moi, je ne veux pas faire une balle d'herbe. Il faut bien que ça me fasse de l'enrubanage, pour le coup. Alors, on va tester ici. On va bien voir. Attention, on fait du 4x4. Dans le coup. Baisser ramasseur. Activer presse à balles. Klaxonner. Alors, moi, je veux que ça fasse de l'enrubanage. Ça ramasse l'herbe. Ouh là, il y a le panneau. On va ramasser le panneau avec. Alors, attendez. On va voir. Par contre, il ne faut pas que ça me fasse une balle d'herbe. Ah, dans le coup, tu vois. 3500 litres, l'herbe. C'était 5000 litres, la paille. Est-ce que ça va l'enrubaner ? Oui, c'est bon. Impeccable. Impeccable. On n'a pas assez besoin de sélectionner. Comment tu fais des balles d'herbe ? Ça existe, les balles d'herbe, ou pas ? Je ne sais pas du tout. Ok. Donc ça, ça fait 3500 litres. Tu vois, une balle d'herbe, alors qu'une balle de paille, c'était 5000 litres. Ça fait trois fois que je le dis, mais bon. Dans le coup, nous, on va activer le dépôt automatique. Décharger la balle ronde. Non, non, on va activer le dépôt automatique. Voilà. Ok. Bon, ben écoute, on continue à ramasser l'herbe. On découvre, on découvre. Attention, on va chercher, là. Alors, j'en ai mis un petit peu partout. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ah, mais ça en va faire un petit paquet, en fait. Ouais, ça va en faire un petit paquet. Dans le coup, quand ça tourne, quand ça, est-ce que je peux continuer à avancer pour ramasser l'herbe ? Je ne sais pas du tout. En plus, là, c'est un peu en pente. Est-ce qu'elles ne vont pas rouler mes balles sur la route ? Ah ouais, mais deux champs d'herbe sont en pente, ouais. Est-ce qu'elles ne vont pas rouler un petit peu ? Non, c'est rien du tout. Alors, attends, on va prendre l'âge, là, pour reprendre l'autre. On va s'en refaire une ensemble, puis après, je continuerai de mon côté. Là, en plus, je n'avais pas fertilisé ici, donc je n'avais que 50% de rendement à peine. Ouais. Alors, attends, parce que j'ai un peu de l'herbe qui traîne ici. Vas-y, 3500 litres, c'est bon. Je vais voir si, pendant que ça tourne, il faut que j'attende que ça se baisse, en fait. En fait, pendant que ça tourne, je peux continuer à ramasser. Ouais, ok, d'accord. Il ne faut pas que je ramasse plus vite que la truc se filme, quoi. Sinon, je vais devoir attendre deux fois, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, autant attendre qu'ils finissent, comme ça, j'en pose deux, au même endroit. C'est peut-être plus facile à ramasser, après, d'en avoir deux, au même endroit, ouais. Je ne sais pas du tout. Peut-être que je dis une connerie. Ok. Mais ça, c'est stylé, hein, l'enrubénage, ouais. Je trouve ça plutôt joli. Et normalement, si je vérifie... Alors, attendez, on va attendre qu'il la dépose. Si je vérifie, normalement, il y a un truc de fermentation, après, ouais. Euh... Fermentation, 0%, c'est bien ça, ouais. Ok, tu vois, il n'était fertilisé qu'à 50%, le champ. Bref, je continue, ouais, de mon côté. Et puis, on se retrouve, bah, quand j'ai terminé. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, dans le coup, c'est terminé. On a fait une douzaine de balles dans le bas. Ici, une quinzaine. Ce qui m'embête, tu vois, c'est que j'ai presque fini ma balle et j'ai plus d'herbe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste récupérer un peu la faucheuse devant, histoire de... À côté des vaches, j'ai un peu d'herbe, histoire de compléter, tu vois, la balle que j'ai là, là, ouais. On va faire ça, ouais. Hop. Ça m'embête de jeter quasiment une balle pleine, ouais. On va faire ça. Et comme ça, on aura quasiment une trentaine de balles d'ensilage à 3500 litres. Ça nous fait 35000. X3, ça nous fait 100 000 litres d'ensilage à peu près, ouais. Déployer. Baisser. Activer. Allez, vas-y. Ça, on va essayer de se faire au moins... Euh, attends, attends, d'un coup, il faut que j'active la... La presse, moi, ouais. Baisser. Activer. Voilà. Histoire qu'on complète ça, voilà. Vite fait. Ah, il va me manquer encore un petit peu. Peut-être ici. Si on le prend là. Voilà, c'est fait. Hop, on va reculer. Putain, si j'arrive... Alors, attends. Plié. Hop, je la désactive. Bon, forcément, mes balles ont roulé tout en bas, hein. Comme je l'avais prédit. Vu que tous mes champs sont en pente. On va l'emmener celle-ci avec les autres. Comme ça, on n'a plus d'herbe. De toute façon, la paille qui nous restait s'est transformée en herbe. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais bon. Voilà. Donc maintenant, on va aller chercher forcément la remorque qu'on avait acheté la dernière fois pour ramasser tout ça. Euh... Ça, on va le lever. Voilà. On va tout poser. Et on va aller ramasser donc les balles. J'espère que ça va les ramasser. J'ai un petit doute, hein. Ça ramassait bien les balles de paille, mais les balles enrubanées, je ne sais pas si ça va les ramasser, j'espère. J'espère, j'espère. Ça sera un peu bête que ça ramasse les balles de paille et pas les balles d'enrubanées, hein. Sachant qu'elles font le même diamètre, normalement. Non, c'est pas ça que je vais détacher. C'est plutôt ça, voilà. Euh... Ça, c'est plié, c'est bon. On va pouvoir le détacher aussi. Il faudrait que je lave, ça, hein. C'était blanc à la base. C'est tout noir. Bref. Eh oui, comme dit, l'épisode, il ressemble un peu à celui-ci de la sphère. La semaine dernière, forcément, on avait fait pareil avec la paille. Là, on fait avec l'herbe qu'on transforme en ensilage. Puisque, bien sûr, c'est dans l'hypothèse de faire un peu de RTM après pour les vaches, hein. Alors, la RTM, normalement, c'est... C'est... Euh... Foin, paille, ensilage et complément, hein. Si je dis pas de bêtises, alors, bah, attends, on va tenter dans le bas, là. On est juste à côté. Il faut se mettre en position de travail. Et j'espère que ça va fonctionner. Alors. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Impeccable. Bon, bah, on va ramasser tout ça. Hop. Combien j'en mets dedans, je crois ? Une douzaine, hein, il me semble, ouais. Oh, peut-être même plus 15, hein, ça se trouve, ouais. Je sais plus, je sais plus trop. On va voir ça. Mais je vais poser ça où... En fait, là où j'ai posé les balles de paille l'autre fois à côté de la grange, c'était peut-être pas le meilleur endroit, ouais. Il va peut-être me falloir que je me fabrique un petit endroit où stocker tout ça, ouais. Tu vois, côte à côte. Je fais un petit coin pour les balles d'ensilage, un coin pour les balles de paille. Le foin, lui, il est dans la grange, je ne ferai pas des balles de foin, non, c'est pas la peine. Ah, mais dans le coup, tu ne fais pas le balle d'herbe, en fait. Je me disais, ça ne faisait pas des balles d'herbe, mais non. Je pense qu'il n'y en a pas dans le jeu, des balles d'herbe. Donc, ouais, il faudrait que je me fasse des petits rangements, tu vois, côte à côte, comme ça. Je viens avec ma mélangeuse. Et j'ai tout côte à côte, ça serait pas mal. Avec des petites clôtures, ou je ne sais pas, à voir. Donc ça, on va le faire ensemble. Tac. Du moins, la première remorque, ouais. Histoire de voir où c'est qu'on va poser ça. J'aime bien m'organiser un peu avec vous au niveau de l'agencement de la ferme. Donc là, tu vois, on avait fait 14 dans ce champ, ouais. J'avais dit une douzaine, on avait fait 14. Ah, mais je crois que je peux mettre 24 balles, en fait, dans cette remorque. Ok, tout est ramassé, normalement. Je vérifie, oui, c'est bon. Dans le coup, je vais me remettre en position de transport. Voilà. Et on va chercher celle qu'on a là-bas. Alors, attends, oh là, attention, rochers, pas de bêtises. Allez, position de travail. On va au moins faire la première remorque ensemble. Voilà, non, ça, on l'avait fait la dernière fois, hein. Mais bon, on l'avait fait avec de la paille, là, on fait avec de l'ensilage. Alors, je sais pas si ça va mettre comme le silo, 24 heures pour fermenter. Il faudra que je regarde ça. Là, tu vois, mes balles, elles roulent. Ah, si, c'est bon. Je veux dire, elle ne veut pas se mettre, celle-ci, mais si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, encore trois. Et ouais, il va falloir que je pose ça à un endroit aussi. Il ne faut pas que ça roule. Il ne faut pas que ça s'en aille. Sinon, je vais les déposer dans le silo bunker pour l'instant. Ouais, 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 ça serait pas mal. Allez, on ramasse la dernière. Il nous en restera... Il nous en restera 3, 6, 7, 7, plus 24, 31. Donc, ouais, c'est bien ça. On en ramasse une trentaine. Donc, ouais, à 3500 litres, ouais, ça fait 35000, 70, ça fait 105000 litres d'ensilage. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Donc, ouais, l'autre fois, on avait posé les bottes de paille ici, à côté de la grange. Mais je ne vais pas le poser là, ça va me gêner. Euh... Ah là là, je vais mettre ça où, moi ? Il faudrait que, tu vois, je me fasse des rangements côte à côte. Histoire d'avoir quelque chose d'à peu près propre. Tu vois, par exemple, dans le renfoncement ici. Ça serait pas mal. Ça serait même très bien, ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là pour l'instant. En espérant qu'elles ne tombent pas. On va les mettre là. Et j'essaierai de faire un arrangement plus tard, ouais. Allez, euh... Décharger les balles. On décharge tout ça. Je fais la petite photo qui va bien. Hop ! Euh... Décharger les balles ici. Voilà. J'espère qu'elles vont bien rester en place. Ça m'embêterait qu'elles roulent toutes dans le bas, là. Parce qu'en plus, je les mets juste à côté d'une pente. Voilà, c'est bon. Euh... Ensuite, baisser la plateforme. Ok. Alors, attention, là. Pas faire de bêtises. Là, on passe entre les deux. Voilà. On va chercher les sept qui restent. Position de travail. Hop. Ça, on le fait ensemble. Ça va assez vite. Et après, je voulais broyer les résuldus de mon champ d'orge et de blé. Et sauf que je voulais acheter un semoir direct. Je voulais encore investir dans un semoir direct. Qui coûte dans les 100 000. Le problème, c'est que je ne sais pas si je dois quand même broyer les résuldus avant. C'est la question que je me pose. Allez, ben je crois qu'on va vendre le silo bunker. Ouais. On va s'en débarrasser du silo bunker. Parce que là, tu vois... Attends, là, je me fais une petite photo, là. Comme ça. Voilà. Position de route. Du coup, j'en ai une qui est toute seule. Ouais, je pense qu'on va vendre le silo bunker. On va... Ouais, on va pas s'embêter avec ça pour l'instant. Et je vais vendre aussi ma pelle, ouais. La pelle que j'avais achetée. Il serait pas mal que je fasse, tu vois, des petites cases, ouais. En long, je mettrai ma paille. Dans le coup, le foin, je le laisse dans la grange, ouais. Ouais, je peux le laisser dans la grange, le foin. Décharger, voilà. J'étais en train de chercher. Ça va peut-être pas être bien aligné, mais bon, c'est pas grave. Hop. C'est bon. Et là, décharger les balles ici. Peut-être que je recule un peu, non ? C'est bon. Impeccable. Et on peut baisser la plateforme de chargement. Ça, c'est fait. On laisse remonter tranquillement. Je vais attendre pour décrocher. Et donc, voilà. On a fait des balles d'ensilage, hein. Donc, c'est pas mal. On a ce qu'il faut, normalement, pour faire la RTM, hein. Il nous manque plus qu'une mélangeuse, ouais. On a la paille, on a le foin. Et on a l'ensilage. Il nous manquerait plus que... Ouais, le complément minéral. Complément alimentaire, je sais plus trop quoi. Et donc, la mélangeuse. C'est dommage. On en avait une d'occasion, une mélangeuse. Combien ça coûte une mélangeuse ? Euh... Animaux. Voilà. On avait celle-ci, hein, qui était en promotion. Elle était à 22 000. Là, maintenant, elle est à 50 000. Elle fait combien ? Elle fait combien ? Elle fait 24 mètres cubes. C'est plutôt pas mal, 24 mètres cubes. Celle-ci fait 22 mètres cubes. Et là, c'est quoi, ça ? C'est aussi une mélangeuse, ça ? D'accord. Elle fait combien, celle-ci ? 11 mètres cubes. Pour 29 000, 11 mètres cubes, c'est ce qu'on a besoin, nous, pour nos vaches. Notre enclos à vaches, il fait à peu près 11 mètres cubes. Alors, attention, il y a une petite sauvegarde qui va bien. Notre enclos à vaches... Ouais, c'est ça, il fait à peu près... Tu vois, là, je suis à 10 000 litres de nourriture. Ouais. On pourrait tenter ça, la RTM, la prochaine fois. On pourrait se tenter ça. Mais il faudrait que je me range mieux les balles, ouais. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais garer le tracteur ici. On va se débarrasser du silo bunker, ouais. On va se mettre en mode construction. On va aller le revendre. Il faudrait que je refasse un petit peu de paysage, c'est pas grave. Ça, on va faire démolir. Et on va récupérer 11 000. Voilà. L'objet a été vendu. Impeccable. Il faudra que je refasse un petit peu de paysage, là, pour faire ça un peu mieux. Et là, on va vendre la pelle aussi. La pelle, on va la vendre. Et on va aller chercher, on va récupérer en même temps l'engrais liquide, ouais, qui est là-bas. Il me semble que c'est de l'engrais liquide, ouais. Comme ça. On va même faire le plein de l'engrais, comme ça, ce sera pas mal. Ça sera déjà fait pour la prochaine fois. Tant qu'on a un petit peu d'argent, là. Ouais, tu vois, il reste 589 litres dedans. On va vendre la pelle. Elle nous sert à virer à rien. C'est pas grave. On l'avait payé 21 000 à le silo bunker, si je dis pas de bêtises. On a récupéré 11 000, donc on a perdu 10 000. Forcément. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, ouais, je sais pas si je dois quand même broyer les résidus ici, si je veux acheter un semoir direct. À voir, à voir. Ça. Ah non, il me faut la... Est-ce que je peux l'attacher quand même ? Ah non, il me faut le Valtra. Aïe, 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 aïe. J'ai fait une bêtise. Alors, attends, je vais récupérer le Valtra, tout pour le coup. Hop. Lui, on va le garer là. On va passer sur le Valtra. Ah, j'avais pas garé ma moissonneuse non plus de l'autre fois, tu sais, tu vois. Je vais détacher ça. On va aller revendre la pelle, mais elle va pas nous rapporter énorme, la pelle, parce qu'on l'avait payée dans les... dans les 1 000 euros à peu près, ouais. Donc, si on arrive à la revendre 500, ça sera déjà pas mal. Ah, mais dans le coup, j'aurai pas de masse pour le... pour le pulvérisateur. Est-ce que ça va être grave ? Non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Donc voilà, il sera pas passé grand-chose aujourd'hui. On a fait quasiment la même chose que l'autre fois. Hop, ça... Je prends. Mais bon, voilà, c'est qu'on tente des choses, des nouveautés. Voilà, ouais, forcément, ça lève un peu. On va récupérer la route qui est juste là. Donc, on va se débarrasser du godet. Il nous aura pas servi énormément. On va le revendre, et puis, ouais, on va récupérer l'engrais liquide qu'on a dans le bas. Et comme ça, ce sera pas mal. Je pense que ce sera pas mal pour aujourd'hui. On aura fauché l'herbe. On fait des balles d'ensilage. Et mine de rien, ça me prend un peu de temps. J'ai moins de temps en ce moment pour enregistrer. Et... Même malgré les coupures, ça me prend pas mal de temps à faire. Ouais. C'est pas facile. Et dans le coup, on fait pas grand-chose dans des épisodes d'une demi-heure. Vous aurez remarqué. J'essaye de faire quasiment tout avec vous. Il faudrait presque que je stream pour que ce soit plus facile. Mais bon, je peux pas streamer avec ma connexion, malheureusement. Allez, hop. Ça. On vend le godet. Nous, on vend, ouais. 1265. Ok, combien on l'avait acheté ? Ça, je sais plus. Donc ça, on vend. Comme ça, on récupère 1265. On va pouvoir compléter l'engrais liquide. Je sais pas combien il est resté dedans. Remplir. Je sais pas si ça va le vider. Ah si, ça l'a vidé. Nickel. On est à 99% en plus. Quasiment plein. Forcément, par contre, j'ai les roues avant qui touchent plus par terre. Voilà, ouais. Donc voilà, la prochaine fois, il faudra qu'on voit si je brouille les résuls dues avant d'acheter le summer direct. Il faudrait que je tente sur le petit champ de blé. Euh... Semoir direct. Sans broyer les résidus. Ouais. On fera ça. On tentera sur le champ de blé. De mettre le semoir direct. Sans broyer les résidus. Et si ça nous baisse le rendement. Et bien dans le champ où on a fait de l'orge dans le bas. Euh... On passera le broyeur de résidus avant. Parce que franchement, je sais pas trop comment ça fonctionne, la semoire direct. Je crois que ça nous évite un ou deux passages à faire. Au niveau des cultivateurs. Et en plus, je crois que ça travaille sur une plus grande largeur. Mais à voir au niveau du rendement. C'est que je voudrais conserver quand même 100% de rendement. Vu qu'on a que deux champs. Il faudrait voir aussi pour investir dans un champ. Ça, pas mal, ouais. Ça fait longtemps qu'on a pas investi dans un champ. Euh... Dans le coup, dans le coup. On va reposer le pulvérisateur. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense, ouais. Hop. Et il faudra qu'on crée un champ aussi dans le bas, ouais. Oh putain, je détache n'importe quoi, bon. Alors. Ça, je veux détacher. Voilà. On va reprendre les fourches. Même si elles ne sont plus très utiles depuis qu'on a la super force. Tiens, d'ailleurs, apparemment, le mode palette légère a été mis à jour. Et apparemment, on peut soulever les balles avec aussi maintenant. Je vais vérifier ça. Voilà, on va descendre là. On a une balle qui est toute seule, là. Combien elle fait ? Non, l'objet est trop lourd. Donc non, ça, on peut pas le bouger. Ou peut-être les petites balles carrées. Les balles rondes, je sais pas. Donc là, tu vois, j'ai chargé en off quelques palettes sur le plateau. Est-ce qu'on en a une à charger, là ? Non, tu vois, elle est à combien ? 354 litres. Elle n'est pas terminée. Les poules, elles ont à manger. Je crois que, de toute façon, j'ai encore un peu de grain, là-dedans, ouais. Ouais, il me reste 8000 litres, là-dedans, ouais. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, on n'aura pas fait grand-chose. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai essayé un peu de faire un épisode à la rage, comme ça, comme j'avais 5 minutes, là. Enfin, 5 minutes, c'est un bien grand mot. Plutôt que j'avais une heure devant moi. Bref, j'espère que vous aurez quand même apprécié cet épisode. On prépare petit à petit la RTM pour les vaches, voilà. On voit comment ça se passe, si ça permet d'avoir même un meilleur rendement pour le lait. D'ailleurs, le lait, on en est où ? Le lait, on en est à 5000 litres de lait, ouais. Le lait, il se vend quand, lui ? C'est où, c'est où, c'est où ? Le lait, je ne sais plus quand est-ce qu'il se vend, lui. Il se vend mieux en septembre et en janvier, d'accord. Et nous, on est en juillet. Là, tu vois, en septembre, ce serait pas mal bientôt, ouais. Ça serait pas mal. À 1340, là, il est actuellement à 1100, tu vois, il est en train de monter. Ok, bon, on verra ça la prochaine fois. De toute façon, on aura plusieurs choses à faire. Il faudra qu'on avance aussi d'un mois pour pouvoir ressemer. Ouais, parce qu'au niveau des cultures, voilà, le colza, même, il faudra qu'on avance jusqu'en septembre pour replanter du blé et de l'orge. Donc, il faudra qu'on avance de deux mois. Bref, je vous dis, portez-vous bien. On attend la prochaine, merci d'avoir regardé. Ciao, bye bye. Ciao, bye.